Alors, notre leçon est intitulée « Le gâteau au chocolat ». Ici, dans le centre Emmanuel Mounier, propriété des Dominicains de Strasbourg, se déroule un cours de français un peu particulier. Le gâteau au chocolat. Les étudiants sont des réfugiés d'Irak, principalement chrétiens, et leur professeur, c'est un prêtre, le père à Nisana. Pour moi, la langue, c'est la clé de la réussite sociale. Si on veut vraiment offrir le succès social pour ces gens, il faut commencer par la langue. Mais nous allons maintenant décortiquer le texte, peu à peu. Alors, au téléphone, à l'hâteau, c'est David qui parle avec sa mamie. Et moi, j'aime beaucoup les langues. Je connais déjà l'araméen, l'arabe, l'anglais, le français, un peu l'hébreu, un peu l'italien. Et j'aime beaucoup parce que je sais que la langue vraiment offre une intégration importante et non négligeable pour chaque personne réfugiée. Deux fois par semaine, il leur transmet les clés pour s'intégrer et découvrir la culture française. 45 élèves sont inscrits à ces cours. J'informe. J'informe. Tu informes. Il informe. Nous informons. Vous informez. Ils informent. Quand on a besoin de l'aide, il nous aide bien sûr avec plaisir et il aimerait bien nous progresser ici. Avec S, bravo. Très bien. Il oublie. Nous oublions. Un père qui travaille dur, il nous aide dans l'église pour prendre le français et pour améliorer notre français. Père Anis n'est pas seulement professeur. Depuis 2016, il est l'aumônier des chrétiens irakiens d'Alsace. Aujourd'hui, il accompagne des communautés de paroisses dans leur soutien aux réfugiés. Premièrement, en tant que prêtre, je suis responsable. Bien sûr, j'ai choisi de donner ma vie pour l'église. Et c'est une partie de l'église. Il y a un don. Deuxièmement, je suis comme un serviteur. Un serviteur. Je dors peu. Je travaille beaucoup. Et ça me rend beaucoup heureux. Vraiment. Parce que moi, quand je suis venu en France, il y avait des gens qui m'ont porté. Vraiment. Gratuitement. Et qui m'ont donné la langue française. La possibilité de faire mes études ici. Et je trouve que c'est un don. Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous devez donner. Ça, c'est la parole de Dieu dans l'évangile. Près de 300 familles chrétiennes venues d'Orient, dont 114 Irakiennes, sont accueillies à Strasbourg. Ce sont autant de nouveaux fidèles que l'église accueille. Ces chrétiens ont une très grande ferveur, une très grande piété. Et je pense que dans les temps qui courent, où chez nous la foi s'effiloche, où la pratique religieuse faiblit, ils sont un exemple pour les chrétiens de chez nous, afin que, je leur dis souvent d'ailleurs à nos frères, et surtout aux jeunes chrétiens d'Orient, n'ayez pas honte de montrer votre foi. Au contraire, montrer le bon exemple aux chrétiens de chez nous. Une des missions de Père Anis est d'assurer au moins une fois par mois une célébration en rite oriental, en araméen et en arabe. Et ce soir, pour le chemin de croix, dans l'église de la Toussaint, il y a foule. Quand ces immigrés viennent en France, ils voient les églises vides. Ça les choque vraiment. Ça leur fait mal au cœur parce qu'ils sont habitués à avoir des églises pleines de gens de tous les âges, y compris les enfants. Alors qu'ils ne pouvaient vivre librement sa foi en Irak, David se prépare à devenir diacre en France. Je suis content en France. Je pratique ma religion à l'église, soit à la paroisse de Cronenbourg, soit avec les Irakiens. Pour nous, c'est égal. La religion reste toujours. On garde la foi. 27 000 réfugiés sont retournés à Caracoche, la principale ville chrétienne d'Irak, soit la moitié de sa population. Pour ce qui est des familles accueillies en France, seules 25 d'entre elles sont rentrées en Irak.